Bonjour à tous et bienvenue dans les Québetos de Teddy et Cher. Les Québetos de Teddy et Cher, ce sont une série de podcasts dans lesquels nous allons parler de tout ce qui se fait au Sénégal, qu'il s'agit de votre culture, des faits de société, du rôle de l'intellectuel, de tout ce qui se fait dans les médias et de tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours au Sénégal. Nous allons en discuter et quant aux problèmes, nous allons ensemble trouver des solutions à travers vos commentaires. Je le présente avec nos meilleurs amis, Cher. Je te laisse te présenter, Cher. Bonjour Teddy, bonjour à ceux qui nous écoutent en ce moment. Comme tu l'as si bien dit, nous sommes là pour trouver des solutions, parler de tout ce qui se vit au Sénégal, tout ce qui se fait au Sénégal, tout ce qui se voit au Sénégal. Et aussi trouver des solutions ensemble avec vous. Très bien, Cher. Aujourd'hui, nous avons parlé d'un sujet que beaucoup ne connaissent pas, mais qui vivent quand même. Parce que les gens, parfois, ils vivent un truc, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de vivre ce truc-là. Effectivement. Tu vois ? Par exemple, tu peux avoir un palu et penser que tu n'as rien alors que tu as un palu. On pourrait être déprimé sans pour autant le savoir. Voilà, mais tu ne sais pas que tu as un palu. Alors, c'est pareil avec le sujet que nous avons développé. Il s'agit de la dépendance affective. Pour la définition, Cher, je vais te laisser la parole. Oui, si on pouvait le reformuler, on dirait que c'est de la drogue humaine, quoi. C'est le fait d'être addict à une personne ou à l'affection que nous procure cette personne-là. Que ce soit en amour, que ce soit en amitié, dans n'importe quel lien, c'est le fait d'être accro à la personne, à une personne. C'est ça ? Oui. Moi aussi, c'est l'entendement que j'ai du mot. C'est-à-dire qu'on manque tellement d'affection qu'on est obligé de compenser dans la relation qu'on a avec l'individu. Par exemple, dans le cadre de l'amitié, c'est différent de la jalousie, en fait. On peut être dépendant et ne pas être jaloux. Selon mon entendement. Là, je ne parle pas en tant que quelqu'un qui s'y connaît ou un expert. Mais selon mon entendement. Parce que je peux être dépendant de toi, mais j'adore t'avoir à mes côtés mieux. Sans pour autant que ce soit... Comment dirais-je ? Que je te coupe avec les autres. Avec des autres. Mais j'aime t'avoir à côté de moi. Je suis dépendant. Je ne veux pas que tu te fâches contre moi. Je ne veux pas te frustrer. Ça me pousse à accepter des choses qu'en temps normal, je n'aurais pas accepté. Mais j'accepte parce que je suis dépendant de toi. Je n'imagine pas ma vie sans 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 toi. Ça peut me frustrer parce que je suis dépendant affectivement de toi. Je manque tellement d'affection que je n'imagine pas ma vie sans toi. Et généralement, ça prend ses sources à l'enfance. À la fin, ça devient de la drogue. Parce que le fait d'être addicté à la personne, c'est comme si quelque part, on se disait que je ne peux pas survivre sans cette personne-là. Je ne peux pas vivre sans cette personne. Et ce qui est grave, Teddy, c'est que si on est accro à une personne ou à l'affection d'une personne, on fait... Il n'y aura pas d'équilibre dans ce lien-là. Ce qui veut dire que personne va se sentir beaucoup plus important que l'autre. Personne va se sentir beaucoup plus petit que l'autre, si je peux le dire ainsi. Et à la fin, à la longue, je peux dire que ça finit par développer un manque de confiance en cette personne-là. Et puis, le manque de confiance, c'est depuis le début en fait. Avant même d'être en relation avec la personne, si tu avais confiance en toi, peut-être bien que tu ne serais pas dépendant. Tu considères que tu mérites assez d'affection et que ça n'a pas besoin d'être accro à cette personne-là. Tu comprends ? Je ne suis pas obligé d'être accro à toi quand je sais que je n'ai pas de valeur avec ou sans toi. C'est-à-dire que je me suis assez aimé. Je me suis assez aimé que toi, quand tu m'aimes, c'est juste une valeur ajoutée. C'est quelque chose... C'est en plus, d'accord ? Parce que j'ai assez d'amour. Mais j'ai assez d'amour pour moi-même. Voilà, pour moi-même, pour ma personne. Que tu m'aimes, cher, que tu ne m'aimes pas, je m'aime déjà assez. J'étais déjà bien avant de te connaître. C'est là l'importance de l'amour de soi, de la confiance en soi. Il faut être déjà heureuse soi-même au lieu de confier son bonheur à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre. Du moment où tu confies ton bonheur à une autre personne que toi, tu deviens dépendant de cette personne-là. Tu deviens dépendant et tu te retrouves à chaque fois frustré. Exactement. Parce que si on remet son bonheur à cette personne-là, Et ce qui est grave aussi en cette personne-là, La personne qui est accro, c'est que la personne ne construit pas. Alors que le lien, une relation quelconque, c'est de la construction. Tu apportes une pierre, moi aussi j'apporte du ciment et on construit quelque chose. Exactement. Il y a une chose, je ne sais pas si tu as fait le constat. Les gens qui sont dépendants affectivement. Il faut savoir que ce couple n'est pas leur imposer. Effectivement. Je suis en couple avec Cher. Mais tout ce que Cher fait pour moi, c'est bon pour le couple en fait. Je n'ai pas besoin d'avoir de décisions, je n'ai pas besoin de dire non. À chaque fois que Cher impose peut-être qu'on aille quelque part, je dis oui. On s'efface. Voilà. On s'efface à chaque fois. Merci beaucoup. C'est comme si on n'existait pas. Exactement. En fait, je remets tout entre les mains de Cher. Quand Cher dit qu'on doit sortir un samedi et que je n'ai pas envie de sortir un samedi, je dis oui. Pourquoi? Parce que c'est Cher et je veux lui faire plaisir. Peut-être que ça ne me plaît pas. Peut-être que je veux sortir un vendredi, un samedi ou qu'importe le jour où je veux sortir. Pourquoi pas? Mais je laisse tout entre les mains de Cher parce que j'ai peur de le frustrer. Je n'ai peur qu'il soit fâché contre moi. Et je l'ai dit tout à l'heure, la dépendance affective prend ses sources dans l'enfance. Et c'est important que les parents donnent de l'amour à leurs enfants. A leurs enfants. Effectivement. C'est qu'en fait, en Afrique de façon générale, on a cette tendance à réprimer les sentiments. Les sentiments, oui. Tu vois très rarement un parent qui dit je t'aime à ses enfants. Je me suis toujours posé la question à savoir pourquoi en Afrique on ne donne pas assez de câlins à faire? Non! On a même le complexe de se faire un câlin. On se dit, on ne connaît pas. Tu as un parent qui te frappe et qui te demande de ne pas crier. Je te jure. Et c'est comme si on emprisonnait nos sentiments, nos ressentiments. Laisse tomber. On a toujours ce problème avec les sentiments. Nous, les Africains de façon générale. Quand on voit quelqu'un qui est très proche de ses parents, d'habitude ça nous… C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Assez bizarre. On te dit, waouh, comment tu as fait pour avoir cette relation-là avec tes parents? Alors que c'est ça qui est normal. Ce sont tes parents. Ce sont les gens qui t'ont amené au monde et qui sont censés t'aimer plus que leurs propres personnes. Et ce qui est grave, en fait, c'est que la dépendance affective, en fait, nous empêche d'avoir une relation saine, une seule relation. En fait, on ne vise pas une seule relation, mais on vise des relations. Parce qu'en chaque relation, on peut en sortir frustré ou vexé, déçu, mais on tire encore vers une autre relation. Exactement. On essaie, on réessaye. On essaie, on réessaye. On trouve, on n'est jamais satisfait. Et on habitue notre corps à vouloir en goûter un tout petit peu plus. Et si on y goûte un peu plus, à force de goûter un peu, en fait, on finit par être accro. Notre corps en demande toujours plus. Notre cœur nous en demande toujours plus. Et ce qui fait qu'on finit par collectionner des hommes. C'est ça. Et à se mettre dans des relations toxiques. Effectivement, voilà. C'est comme ça qu'on se met dans des relations toxiques. Parce qu'en fait, tu refuses tellement rien que tu acceptes tout. Tu es en fait une éponge émotionnelle. Tu acceptes tout. Tu as peur d'être abandonné. Ça, c'est la peur de l'abandon. Et aussi, la peur de l'abandon, c'est dans l'enfance. C'est dans l'enfance. Quand tu as des parents qui peut-être... Bon, je mets entre guillemets des parents qui ont divorcé. Et je sais que c'est très tendance actuellement. Oui, c'est très tendance. Mais le divorce peut peser pour les parents. Mais ça pèse aussi pour les enfants. Pour les enfants. C'est très, très, très difficile à vivre. Alors, tu vois, un des parents qui soudain n'est plus là. Et l'enfant qui ressent ce manque-là, ce besoin-là. Mais qui n'arrive pas à l'exprimer. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, en Afrique, on n'a pas l'habitude d'exprimer nos sentiments. Et de pousser les gens aussi à exprimer leurs sentiments. Effectivement. Tu vois, à chaque fois qu'un enfant commence à s'exprimer, on lui dit, bah, elle n'est allé, arrête de raconter. Effectivement. Alors qu'il dit un truc... L'expression est primordiale. Mais je te dis, il dit un truc qui est peut-être important pour lui. On pourrait lui demander, qu'est-ce qu'il y a ? Comment tu as passé ta journée ? Raconte-moi, tu préfères lequel de tes professeurs ? Le pousser en fait à s'exprimer. Mais non, non, on préfère toujours dire à l'enfant, tais-toi, un enfant ne parle pas, un enfant ne raconte pas. Je veux dire, même si cet enfant-là était victime de viol, est-ce qu'il oserait un jour le dire ? Non, je ne pense pas. Tu as vu ? Je ne pense pas. Et ce qui, voilà, nous amène au point de départ, la dépendance affective. Maintenant, ce qu'il faut faire pour éviter ça, c'est d'avoir de l'estime, de l'estime pour soi. D'avoir autant d'amour pour soi. Et je pense que certaines activités peuvent nous aider à avoir de l'estime, de la confiance pour soi, à savoir le sport. Il y en a autant, hein ? Le sport ou la méditation ou la conception artistique peut nous aider en fait. Mais qu'importe, il faut savoir vous occuper dans la vie. Et je pense que certaines activités, c'est ce qui nous amène à avoir une valeur ajoutée en notre personne. Ligueï, Ouatye, Djamouyala, savoir nos priorités. Et les faire. Ce qui fait que nous aurons toujours de l'estime pour soi. Alors, moi pour terminer, j'aimerais juste souligner une chose pour les filles. Le maquillage, ça aide beaucoup. Ça peut vous soulager. C'est thérapeutique. C'est thérapeutique. La cuisine, c'est thérapeutique. La cuisine, c'est thérapeutique. J'adore la cuisine, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire encore ? Les parfums, je veux dire, faites-vous plaisir. Quand vous trouvez qu'une personne sent bon, il n'y a pas de problème pour lui demander son parfum. Et puis vous le mettez. Essayez de vous aimer. Sentez bon pour vous-même. Maquillez-vous. Sentez-vous belle pour vous-même. Habillez-vous classe, chic. Mettez des talons si vous en avez envie. Là, vous vous regardez dans la glace et vous aimez la personne que vous voyez. La personne que vous voyez bien sûr. Vous vous donnez de l'amour parce que vous le méritez. Pour les mecs alors. Pour les mecs, faites-vous beau. Laissez pousser vos barbes. Laissez pousser la barbe. Arrêtez. De ressembler à des emojis. Un mec a une barbe, je vous le dis, je vous le répète. Et voilà, juste pour terminer encore une fois. C'est-à-dire que tout l'amour, peu importe l'amour que vous avez pour donner à une autre personne. Sachez que vous êtes la première personne à mériter cet amour-là. Vous méritez tout l'amour du monde. Et vous avez de l'amour en vous. Au lieu de prendre tout cet amour-là et d'aller verser à la poubelle, j'ai envie de dire. Versez sur vous-même. Aimez-vous assez. Parce que nous, on vous aime. Vous pouvez devenir la personne que vous voulez être sans pour autant dépendre des personnes. Soyez heureux. On puisse. Allez, prenez soin de vous. On se retrouve très très bientôt. Inch'Allah. Allez, au revoir. Ciao.